Nous sommes au septième jour du marché des arts et du spectacle. 9h au palais de la culture de Trècheville, plus précisément à la salle Christian Lattier, s'est tenu un B2B entre artistes et programmeurs, diffuseurs et promoteurs de spectacles. C'était l'occasion pour les artistes de présenter leurs savoirs et leurs œuvres afin de dégoter un autre moment et un autre cadre de se produire, d'exprimer et partager avec un autre public leur art, leur passion. Au compte des artistes Oubak, artistes musiciens canadiens, Delphi, slameur-danseur du Burkina et Lidl, slameuse camérounaise, qui ont dit leur joie de participer au Massa, mais bien également à ce B2B qui est une très grosse opportunité pour eux. De continuer à développer le marché africain, c'est pour ça que j'ai appliqué pour le Massa, pour me faire entendre, pour exposer ma musique à des programmateurs, des salles de spectacle, des festivals de divers pays d'Afrique. Alors, il y a certains programmateurs, par exemple, un que je viens de voir au Burkina Faso, de Jazz à Ouaga, qui n'étaient pas là les deux jours où j'ai joué. Alors, c'était l'opportunité parfaite de lui présenter ma musique. Je lui ai fait écouter et, comme de fait, il a aimé. Il veut que je lui envoie le matériel tout de suite pour voir s'il peut programmer dans deux mois. On est venus pour discuter avec les programmateurs, les festivals, les promoteurs. Donc, du coup, on a des projets, des produits qu'on veut soumettre. Et quand ça les intéresse, c'est sûr qu'on se manifeste. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer de façon directe des professionnels du monde des arts, des programmateurs, des tourneurs. Et je ressors enrichie et très optimiste parce que je me dis que les discussions qu'on a eues ne vont pas s'arrêter juste au mot, qu'il y aura des actions concrètes qui vont être posées et des collaborations qui vont naître. Je suis hyper contente de cette plateforme qui a été mise sur pied pour nous permettre de vendre nos projets et de présenter au mieux notre art. Et voilà, j'ai juste envie de dire un grand merci à toute l'équipe du Massa et à l'organisation de tous ces sites. Parlant de défis, la question fut posée au premier responsable du Massa, le directeur général, M. Patrick Yapie. Madame, vous savez, je pense que vous avez constaté en même temps que nous, il y a une innovation majeure, c'est les rencontres professionnelles, les rencontres B2B. Le rôle du Massa, c'est un rôle aussi de facilitateur, d'accord ? Donc nous, on s'est fait fort de faire venir les acheteurs, les bouqueurs, les programmateurs, les directeurs des festivals pour les mettre en contact avec les artistes, chacun dans sa discipline. Donc, les artistes sont contents, ils repartent contents, ils sont satisfaits, parce qu'ils ont pu toucher, ils ont pu rencontrer, ils ont pu poser leurs problèmes aux bouquins, aux acheteurs. Et nous souhaitons vivement que ceux-là trouvent des solutions. Les solutions, c'est quoi ? C'est qu'ils arrivent à s'exporter. Cette journée fut particulièrement marquée par la présence du président Afi Nguessan, qui s'est prêté à la presse. Le monde de la culture, de façon générale, est un secteur d'avenir dans nos pays africains qui dispose d'un potentiel immense dans ce domaine, et un domaine qui a besoin de promotion, qui a besoin de ce genre d'événements pour faire connaître les talents, pour mettre en relation les créateurs et les promoteurs, les milieux d'affaires et les milieux professionnels, parce que c'est ce qui manque en Afrique pour bâtir une industrie de la culture dynamique. Direction la rue, la zone street art du Massa. Shaolin ouvre le bal de ses mélodies avec un public interactif. Il s'est d'ailleurs exprimé après sa prestation. Moi, c'est S. Shaolin, l'homme à la voix de Diamant, Mr. God is the limit, Diamant in Norway. Très bien. Alors, on a vu une innovation en cette deuxième édition du Massa, la zone street art. Qu'est-ce que vous pensez de cette innovation ? Je pense que c'est une très, très belle initiative de la part des responsables du Massa. Et en plus de cela, c'est une véritable lucarne. C'est un temps plein pour nous autres qui voulons ouvrir davantage nos horizons musicaux vers d'autres cieux. Donc, voilà, c'est une très belle aubaine. Avant de céder toute la scène à la guest star du jour, Ariel Cheney. C'est une très belle aubaine. C'est une très belle aubaine. C'est une très belle aubaine. Musique